Je vais vous présenter des pistes de réflexion sur l'écriture de ces hebdomadaires. Je me suis demandé si en termes d'écriture, le découpage par périodicité, hebdomadaire quotidien, avait un sens. Est-ce qu'il y a une poétique particulière de l'écriture d'actualité dans les hebdomadaires des années 30 ? J'ai donc décidé de procéder à une première enquête en dépouillant l'année 34, comme Marie-Astrid, moment qui nous était apparu dans une recherche précédente comme un moment véritablement pivot, marqué notamment par la double affaire Stavisky-Prince, qui va d'ailleurs constituer mon entrée dans le corpus. J'ai choisi une entrée politique, justement, pour avoir un corpus politique. Donc, j'ai joué le jeu de l'atelier et donc, plutôt qu'une communication bouclée, je vais vous présenter quelques pistes de réflexion. Alors, grossièrement, si je reprends les données de l'histoire de la presse dirigées par Pierre-Albert, qui sont aussi corroborées par la citation que Johan nous a présentée de Delport, si on réfléchit en termes d'écriture généraliste, d'actualité généraliste, on se trouve devant deux ensembles nouveaux d'hebdomadaires qui vont venir s'intégrer dans un paysage formé d'hebdomadaires illustrés d'actualité, comme l'illustration, qui sont soudainement ringardisées par la nouvelle offre, et autres formes hebdomadaires anciennes, des journaux satiriques, articulés autour de la liaison entre dessins-textes type canard enchaîné. Donc, deux ensembles nouveaux qui arrivent, très distincts par leur forme néanmoins, nous le verrons, moins que par leur personnel qui partage parfois. Alors, la première forme, c'est celle qu'on vient de voir, c'est la forme des hebdomadaires politiques et littéraires, qui adoptent le format et le papier du journal quotidien. Les principaux en termes de tirage sont en 34 Candide, Gringoire, Marianne. Ils sont nettement positionnés dans le champ politique, Marianne à gauche, les autres à droite, voire déjà à l'extrême droite pour Gringoire. Ce sont donc des journaux d'opinion, même s'ils manifestent aussi une forte ambition informative, ils prétendent éclairer ce qui est caché, et ils publient aussi beaucoup de grands reportages à sensation. Un fort effet d'identité se joue entre eux à cause de l'anthropomorphisation du titre, qui les rattache aussi à une tradition d'hybridation entre le littéraire et la presse. Ils ont comme spécificité d'entretenir une abondante rédaction littéraire. Ils ont été créés par des maisons d'édition, avec lesquelles ils forment un écosystème. Candide appartient à Fayard, Marianne est fondée par Gallimard, et Gringoire est pilotée par Horace de Carbushia, le patron des éditions de France. Ces journaux ont notamment pour objectif de pré-publier, sous forme de romans et de nouvelles, la production littéraire des maisons d'édition auxquelles ils sont associés. Ils articulent en fait de l'éditorial politique, des échos, de la critique culturelle au sens large, et la publication de nouvelles et de romans. Alors le premier éditorial de Gringoire est clair sur un projet éditorial organisé, articulé autour de l'histoire au sens de story. Je reprends. Le journal qui naît aujourd'hui l'a pris pour patron, Gringoire, parce que poète pauvre ou opulent, il aime les histoires. Gringoire, il aime à les écouter, il aime à les dire. Dans ces quelques mots se trouve fixé l'objet essentiel de Gringoire. Comme son patron, il écoutera les histoires, il les racontera. Les meilleurs écrivains de ce temps lui apporteront celles que leur confie une imagination souriante ou pathétique. Pour les écrivains, nulle règle ne les choisira que leur don. Les querelles de générations et d'écoles n'interviendront jamais. Gringoire sera fier de publier aussi bien des œuvres d'auteurs depuis longtemps consacrées que des plus jeunes et des plus inconnus. Il veut que tous les talents se rencontrent sur ces pages. Il n'est point que des fictions pour faire de belles histoires. Le vaste monde à notre époque, surtout en rengorge. Les voyageurs nous diront les routes et les mers, les cités et les peuples que nous ignorons. Les aventuriers nous diront leurs aventures. Les hommes de science, leurs miracles. Donc, premier ensemble. Le deuxième ensemble, le neuf, c'est celui qu'évoquait Marie Astrid tout à l'heure. C'est celui des magazines photographiques, ou en tout cas de la nouvelle génération des magazines photographiques, représentés par Vue, Voila, Regards. Ces trois magazines sont organisés autour de la photographie et du reportage. Leur orientation politique est moins proclamée que pour les hebdomadaires politiques, même s'ils sont plutôt de gauche, Regards notamment est communiste. Et l'histoire générale de la presse française dit à leurs propos, je cite, « Ouvrant leur colonne à des sujets souvent mal exploités auparavant par la presse quotidienne, ils proposaient une autre vision du monde, beaucoup plus romanesque, malgré l'apparente objectivité de la photographie. Ils faisaient plus appel à l'imagination qu'à la réflexion. » Donc ces deux ensembles partagent le point commun de rendre compte de l'actualité générale, d'avoir des rédactions d'écrivains et d'être hebdomadaires, c'est-à-dire dans un temps de course à l'information, d'être en décalage. C'est ce qu'explique Léon Dodé dans son brévière du journalisme. « La périodicité hebdomadaire rend plus difficile la composition du journal exposé à paraître le jour même d'une circonstance très importante dont il ne pourra parler que la semaine suivante. C'est là une malchance et le risque à courir. » Alors bien sûr, les journaux ne peuvent se contenter d'espérer avoir de la chance et de tomber le bon jour. Et il faut donc, comme le découvre Odette Pantier, user d'inventivité, d'originalité, notamment par rapport au quotidien. C'est ce qu'elle explique à propos de l'affaire Stavisky. « Je ne sais pas si vous vous faites une idée exacte de ce qu'est un rédacteur en chef. C'est un monsieur apparemment courtois et intelligent qui vous dit avec une feinte innocence « Il me faut un papier un peu original sur Stavisky, débrouillez-vous. » Comme c'est facile, quand il y a dans chaque quotidien trois fois trois colonnes là-dessus, on sait désormais quelle tête Stavisky avait à dix ans. On a interviewé sa femme, ses femmes, sa concierge. On a même interviewé ceux qui jurent ne l'avoir jamais connu et qui en effet déjeunaient tout au plus deux fois par semaine avec lui. » Les hebdomadaires vont donc inventer ou mobiliser des formes appelées à pallier le manque d'instantanéité. C'est d'un côté, pour les hebdomadaires politiques, le chapelet d'écho, qui revient sur les coulisses des grands événements de la semaine. Par exemple, la série « Ne le répétez pas » dans Gringoire. C'est aussi le commentaire, qu'il soit proféré sous la forme d'un éditorial vindicatif par Béraud ou sous la forme d'une synthèse par Bainville. C'est aussi, enfin, l'enquête narrativisée pour les magazines. Le décalage est donc propice à la création de multiples formes. Mais ce qui frappe, et ce à quoi je vais m'intéresser le plus, ce qui frappe à la lecture du corpus, c'est la présence dans les journaux hebdomadaires, qu'ils soient politiques et littéraires ou qu'ils soient des magazines d'ailleurs, de formes très romancées pour parler de l'actualité. Alors, notons d'ailleurs que l'époque a identifié ces formes et qu'elle a inventé un terme ou une déclinaison de termes pour les qualifier. C'est le romancer ou le romancement, selon André Déléage dans la revue Esprit en mai 33, ou le romançage, selon Marcel Prévost. Les contemporains notent qu'il s'agit d'une forme d'écriture particulièrement propre à l'époque. Je cite Bernard Gervais dans Le triomphe du romancé, « Tout ceci n'est au surplus qu'un début, première manifestation d'une école que l'on pourrait appeler l'école romancée, par analogie avec l'école romantique dont nous venons de fêter le centenaire. Le romancé, qui avait fait magnifiquement ses preuves dans la biographie, n'a pas tardé à réaliser d'autres conquêtes. Il y a aujourd'hui le fait divers romancé, le reportage romancé, la critique romancée, la politique romancée. Nous avons même lu récemment, et avec le plus grand plaisir, il faut l'avouer, un livre de cuisine romancé. Le romancé a d'incontestables mérites, au moyen d'une petite histoire adroitement placée. Il rend attrayant à l'esprit un peu paresseux de nos contemporains, les sujets les plus ingrats. C'est la sauce qui fait manger le poisson, vive donc le romancé. » Alors globalement, les critiques des hebdomadaires ne s'opposent pas à cette tendance générale au romancement, et lorsque le comité de la critique pose un anathème sur les vies romancées comme genre faux, Henri Béraud, par exemple, dans Gringoire, s'y oppose vigoureusement, et il préconise le recours au romancé. Et un très intéressant article de Louis-Martin Chauffier, dans « Marianne », le 17 janvier 1934, considère les différences de temporalité comme propres à faire passer du journalisme à la littérature, de l'article au romançage, voire au roman, et donc on voit bien que l'hebdomadairisation conduirait naturellement à la littérarisation. Alors je cite une partie de l'article de Louis-Martin Chauffier, « On voyait mal ce qu'il pouvait distinguer comme genre tel roman d'aventure de tel grand reportage, et en effet rien ne les distinguait. D'ailleurs, peu à peu, et sans nul effort, sans contrainte, les grands reporters se sont mis à faire des romans, les romanciers à faire de grands reportages. Ce n'était pas une affaire de don, c'était une question de commande. Pourtant, le grand reporter s'appelle journaliste, l'autre non. C'est le reporter qui a tort. Voyager, prendre des notes, rentrer, et de ces notes, tirer sur un rythme plus ou moins rapide, mais sans être excessif, une suite d'articles, cela relève de la littérature. Je parle de méthode, non de talent, donc moi j'entends de l'hebdomadaire. Le journaliste est très exactement celui qui lutte contre la montre, pour qui le facteur temps est une donnée essentielle, alors que pour l'écrivain, il ne doit au contraire pas se poser, est journaliste celui-là seul qui, dans un délai donné, très précis, très court, doit écrire un papier dont le sujet lui est fourni et imposé par l'actualité imprévue. Qu'il s'agisse de haute politique ou de chien écrasé, d'un beau crime ou de l'illustre villard qui a naturellement choisi pour mourir l'instant du bon attiré et dont le dernier soupir est couvert par le premier grondement des rotatives. Le journalisme, c'est essentiellement le contraire de la littérature. Cela n'en est pas plus mal pour cela. Alors, en 1934, il y a effectivement dans les hebdomadaires beaucoup de remoncements autour de l'affaire Stavisky. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, de vous récapituler ce qu'est l'affaire Stavisky, escroc découvert suicidé en janvier 1934 et qui va mettre en danger la République. Enfin, la double affaire Stavisky-Prince, puisque je vais envisager l'ensemble, Prince, si je le dis en une phrase, c'est le conseiller qui avait enquêté sur Stavisky et qui est déchiqueté par un train dans des circonstances mystérieuses en février 1934. Donc, pas besoin d'en dire plus sur l'affaire, parce qu'elle est tellement, dans les extraits que je vais vous montrer, tellement romancés que, finalement, la référence disparaît. Alors, dans un premier temps, je voudrais étudier les différentes modalités de ce romancement dans les hebdomadaires avant de m'interroger sur les enjeux de ce romancement hebdomadaire, d'abord pour la presse, de quoi le romancement est-il le nom, en quelque sorte, et ensuite pour la littérature d'une manière plus large. Alors, d'abord, donc, premier temps, un romancé feuilletonné. Comme le signale un de ses biographes, on constate, si on prend le cas Stavisky, le passage dans l'hebdomadaire d'une écriture du trop peu à une écriture du trop plein. Avant la fin 1933, Stavisky n'existe pas dans les hebdomadaires, sinon dans les hebdomadaires à chantage. Il est présent sous la forme d'échos elliptiques, comme ici, dans un écho de Bec et ongles, le 15 octobre 1932, écho d'ailleurs qui sera suivi immédiatement d'une prise de contact de Stavisky avec Darius, le rédacteur de Bec et ongles, et Bec et ongles verra sa publicité largement affermée par Stavisky, ce qui tarira immédiatement la source d'informations sur Stavisky. Je vais revenir, bien sûr, sur les liens entre Stavisky et les hebdomadaires qui sont aussi tout à fait intéressants dans cette histoire et qui montrent bien que Stavisky avait compris bien avant d'autres, en tout cas, le fonctionnement de l'hebdomadaire et l'intérêt d'avoir l'hebdomadaire et spécifiquement l'hebdomadaire dans sa poche. Donc, en tout cas, entre 1932 et 1934, on passe d'une écriture elliptique, la forme du trop peu, à une écriture feuilletonnante, la forme du trop-plein. En 1934, les articles sont pléthoriques, mais surtout, ils sont tellement romancés qu'un lectorat naïf et peu informé, comme le fait remarquer Pierre Bénard, peut même croire qu'il s'agit du dernier roman feuilleton à succès. Alors, il raconte ici sa rencontre avec une jeune femme, Yvonne sourit. Je lui ai dit d'abord histoire de parler beaucoup de choses qui ne vous regardent pas. Puis, tout à coup, je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Stavisky ? » Elle m'a regardée avec des grands yeux étonnés. Décidément, elle estime qu'avec elle, il y a d'autres sujets de conversation. Puis, elle m'a répondu simplement « Je ne lis pas celui-là. » Comme j'ai l'honneur de vous le dire, pour Yvonne, l'affaire Stavisky est un feuilleton comme les autres, un feuilleton qu'on met parmi les informations, au lieu de le laisser en bas de la page, un feuilleton où on ne parle pas assez d'amour. Alors, elle préfère un autre rez-de-chaussée du Provençal ou du Marseillais. Et à la vérité, cette opinion se tient. En effet, lorsqu'abandonnant le roman Jorme Sinon a joué les maigrets au naturel, tout le monde a eu un peu l'impression qu'il se trompait d'étage. Donc, le personnage de Stavisky, il est d'abord décrit dans les hebdomadaires comme la résurrection des grands héros feuilletonesques et criminels, Arsène Lupin, Rocambole, Vautrin, Fantomasse, tous convoqués à plusieurs reprises et qui montrent immédiatement la force du romanesque dont les hebdomadaires se font le vecteur. Un tout petit extrait, mais vraiment, ils sont pléthoriques. Si on voulait aller vers du quantitatif, Pierre-Carl pourrait faire tourner ses algorithmes et on verrait que c'est absolument récurrent, l'association. La presse ne cache pas sa joie, Arsène Lupin est revenu et le public en oublie son feuilleton. Les écotiers qui ont vu de près ou de loin le grand Alexandre improvisent la légende du nouveau héros. Ils mêlent les caprices de Milor Larsouille, les audaces de Rochette, les mots tristes en Bernard, les conquêtes de Don Juan, agitent et versent à plein bord le fabuleux cocktail. En fait, le plus souvent, le romancement s'opère par la mobilisation de deux architectes. L'architecte du roman policier, ce sera le choix Simnon, ou l'architecte du roman d'aventure, ce sera le choix Kessel. Alors d'abord, le choix Simnon. Les hebdomadaires, évidemment, ne sont pas les seuls périodiques à utiliser ce genre de comparaison et les historiens, bien au fait de l'affaire, me rappelleront, évidemment, l'incroyable épopée de Simnon à Paris Soir, c'est-à-dire l'abracadabrant quand même et sensationnaliste moment où Simnon lui-même, sous les traits de Maigret, part enquêter dans les bars interlopes parisiens pour découvrir le meurtrier du conseiller prince. Voici la une de Paris Soir du 20 mars 1934 qui titre « Les plus célèbres détectives anglais, avec le fameux romancier qui créa le commissaire Maigret, vont tenter pour percer le mystère du... vont aider notre journal pour percer le mystère du kilomètre 311-850. » Maigret raconte ainsi, c'est l'extrait que j'ai copié, comment il a été convoqué par Paris Soir. « Pensez-vous que ce soit drôle d'avoir créé un personnage ? C'est tout moment la pire des imprudences car ce personnage à qui on a donné la vie sans trop y penser, grandit, grossit, s'impose de plus en plus jusqu'à prendre votre place. La meilleure preuve, c'est que ce samedi, à 11h du matin, le directeur de Paris Soir qui est assis en face de moi dans le bureau de la rue Royale déclare cyniquement « Ce n'est pas tant Simnon que j'ai appelé que le commissaire Maigret. » Alors, le biographe de Simnon, Pierre Assouline, a bien raconté comment l'écrivain, en se faisant rouler par les petites frappes parisiennes, a contribué à brouiller l'enquête, notamment en forçant la police à procéder à une série de vérifications complètement inutiles dans ces milieux. Le romancier s'est ridiculisé comme le montre l'hilarante parodie du canard enchaîné qui transpose le crime en Chine. Et donc, le 28 mars 1934, le canard titre parodiant quasiment mot à mot un article de Simnon dans Paris Soir. Les plus célèbres détectives de la Chine sont partis sur la piste des gangsters. Ils n'ont arrêté aucun membre de la bande. Et le journal annonce à ses lecteurs qu'à son tour, il a décidé de se lancer sur la piste de la mafia et qu'il a fait appel à deux détectives chinois dont la réputation n'est plus à faire, Kimono, l'homme de paille du Yangtze et qui s'en fout, l'homme de Zing du bar du Shanghai. Et suit le récit parodiant Simnon des tribulations des deux chinois de bar en bar place blanche. En fait, alors cette affaire, si cette affaire est bien connue, on connaît moins le rôle des hebdomadaires dans cette affaire car visiblement floué sur leur propre terrain, le terrain du brouillage fictionnalisant, ils ne vont avoir de cesse avec leurs propres moyens de renchérir sur cette mascarade. Et donc, il y a encore pire que Simnon dans Paris Soir, il y a ce que font les autres écrivains dans les hebdomadaires. Alors c'est d'ailleurs ce que montre ce montage satirique de Marinus dans Marianne qui montre une nuée d'écrivains journalistes qui s'engouffrent dans cette brèche de l'enquête fantasmatique. Pour n'être pas en reste avec Simnon, Tristan Bernard, Pierre Benoît, Maurice de Cobra, Francis Carcot ont aussi fait leur petite enquête et sont aussi à Dijon sur les rails de chemin de fer en train d'essayer de trouver des traces du criminel. Alors déjà, il faut souligner que dès janvier, Maigret avait tenté dans Marianne de résoudre avec ses moyens, c'est-à-dire en mobilisant, ou Simnon avait tenté dans Marianne de résoudre en mobilisant Maigret l'affaire Stavisky avec un article sobrement intitulé « Georges Simnon nous communique l'opinion du commissaire Maigret sur l'affaire Stavisky ». Et au moment de l'affaire Prince, des journalistes de Marianne, que ce soit Karl-Laurie, mais de vue, Maurice le Roi embrayent le pas à Simnon et descendent eux aussi dans les nouveaux bas-fonds de Paris pour se frotter aux pittoresques personnages décrits par Simnon, Jojo la terreur, Angélo le mystérieux, par d'autres, le Dubarry, par exemple, ou Galmau et la mafia. J'ai bien 15 articles comme ça, très très longs, qui à chaque fois, dans chaque article, convoquent explicitement Maigret et comme une sorte de Cicerone pour descendre dans les bas-fonds et résoudre l'affaire Prince. Visiblement, la fabrique du romanesque fonctionne de manière sérielle et réticulaire et c'est le début de l'hypothèse mafieuse alimentée par Simnon et ses acolytes des hebdomadaires qui va connaître un énorme succès. On a vu quelques images dans ce qu'a présenté Marie-Astrid. Le mot mafia contenant un assez grand potentiel romanesque pour être convoqué prioritairement et pour expliquer tout. Alors, du côté de l'hebdomadaire et dans la veine simonesque et aussi textuelle, l'article le plus intéressant est sans conteste l'article paru dans Marianne le 7 mars 1934 de Pierre Véry dont la signature est suivie de cette indication si on revient à la question des signatures la mystérieuse mort du conseiller Prince par Pierre Véry grand prix du roman d'aventure et on sent que ça va être grandiose. ça l'est. Les pleins pouvoirs sont donnés à l'écrivain et il est peu précautionneux c'est le moins qu'on puisse dire en matière d'accusation notamment en ce qui concerne la famille. On peut dire que cet article il annonce celui produit par Duras en 1985 à propos de l'affaire Grégory on est là aussi en plein délire. Alors d'abord en tant que romancier Véry affirme sa légitimité à débrouiller l'affaire c'est parce qu'il est romancier qu'il a le droit de tout dire et puis comme Simnon il convoque ses propres personnages parce qu'il est l'auteur de roman policier donc ses propres personnages sont invités à débrouiller l'affaire pour finalement il finit par imaginer que le crime que les auteurs de ces crimes pardon c'est plutôt une bande d'artistes en quête du crime parfait et qui multiplie les faux suicides et qu'on va donc avoir affaire à une longue suite attendons-nous c'est la fin de l'article attendons-nous à voir se commettre dans ce pays des crimes de plus en plus inexplicables à voir éclater des affaires de plus en plus savamment faussées si l'on ne parvient pas à mettre promptement sous les verrous tous ces amateurs d'art donc l'ensemble de ces choix enfin l'option Simnon finit par occuper bon sur sur 8 ou 10 semaines une bonne vingtaine de très très gros articles tous plus délirants les uns que les autres alors deuxième choix le choix qu'est-celle à côté du choix Simnon qu'est-celle lui adopte la voie du reportage romancé d'aventure qu'il a déjà pratiqué pour les hebdomadaires il tient profit de sa connaissance intime de Stavisky pour faire un reportage sensationnel et même un reportage d'immersion je cite mes rencontres avec lui m'apparaissent à cet égard comme une sorte de reportage fortuit mais aussi passionnant que ceux qui m'ont toujours conduit à travers le monde à la recherche de vies puissantes et secrètes ce témoignage alors il faut bien le préciser il a aussi comme objectif pour qu'est-celle de se disculper aux yeux du public et de la justice car en fait je vais revenir qu'est-celle a touché un chèque de Stavisky et de sa bande pour le lancement d'un hebdomadaire et je vais revenir en tout cas le personnage de Stavisky décrit par Kessel contient le potentiel d'un formidable roman d'aventure je cite il m'a paru agréable d'esprit et nourri d'une expérience subtile brutale et profonde lui a-t-il senti qu'une substance humaine m'intéresse pour sa seule densité et sa virulence secrète a-t-il deviné chez moi cette attention avide qui m'a valu dans toutes les parties du monde accueil, sympathie et hostilité de la part d'aventuriers redoutables je ne saurais le dire mais quand il m'a percevait son visage s'éclairait toujours d'un sourire amical et d'une gentillesse sincère pourquoi le cacherais-je ? alors cette image du Stavisky aventurier elle est reprise aussi dans toute une série d'articles comme en témoigne par exemple cette légende d'une photographie de vue monsieur Alexandre Stavisky qui ressuscite la grâce des grands aventuriers et Marianne se lance donc dans une promotion effrénée du reportage de Kessel sur Stavisky qui sera d'ailleurs suivi rapidement de la sortie du livre Stavisky l'homme que j'ai connu donc Kessel joue à contre-courant il insiste sur l'ambivalence du personnage de Stavisky qu'il dépeint en sympathique escroc et il est suivi dans la même démarche par Paul Bringuier c'est un chouchou d'Amélie dans Voilà le 17 janvier 1934 et Alain Lobreau dans Vue le 11 avril 1934 qui essaient eux aussi de retourner le stigmate et l'accusation de concussion en s'affichant reporter immergé dans la pègre pour les besoins de l'art d'autres écrivains journalistes vont suivre la piste du roman d'aventure qui apparaît encore plus intéressante lorsqu'on découvre les liens de Stavisky avec Jean Galmau l'authentique aventurier en Guyane qui avait été dépeint par Blaise Sandrars en 1930 dans un petit récit intitulé Rome et donc les hebdomadaires s'emballent en apprenant que Stavisky a probablement financé la campagne électorale de Galmau que Galmau l'a sans doute dénoncé à la police il suggère alors l'assassinat de Galmau par Stavisky ce qui est l'occasion encore de magnifiques élucubrations on le voit l'affaire Stavisky est virale non seulement elle est virale mais le romancement est viral c'est à dire qu'une bonne idée de roman elle est tout de suite réutilisée et réinvestie ce romancement il est dû à la circulation du même personnel encore entre autres notamment Kessel et Sivnon qui sont omniprésents à la fois dans les hebdomadaires et dans les magazines et seul Gringoire est un peu plus isolé et plus solidement ancré d'ailleurs dans une démarche violemment politique globale et donc qui romance moins c'est très net et elle est due aussi à la circulation de personnalités transformées en personnages alors de quoi le romancement est-il le nom ? d'abord premier temps une réflexion sur le romancement du côté de la presse en fait le romancement pose la question du rapport au vrai de ces hebdomadaires Marcel Aimé toujours en janvier 34 dans Marianne raconte une significative anecdote où il montre bien que l'hebdomadaire se sent en droit de proposer un monde alternatif qui est aussi une contre-vérité alors c'est une petite anecdote qui me semble tout à fait intéressante cette semaine les passants des boulevards eut la surprise d'entendre des vendeurs de journaux qui au mépris de la stricte vérité des ordonnances de police criaient à tue-tête Stavisky n'est pas mort le journal qu'il proposait au public était un numéro spécial de Olaé publication que pour ma part je ne connaissais pas encore on pouvait y lire en caractère d'affiche ce titre singulièrement alléchant non Stavisky n'est pas mort du moment où le rapport d'un événement est truqué les suppositions les plus hardies et les plus baroques sont autorisées et l'on pourrait aussi bien soutenir que Stavisky n'a jamais existé ou qu'il était simplement l'une des nombreuses incarnations d'un vautrin en tout cas je n'ai pas entendu un client recréter les 10 sous qu'il avait dépensé à l'achat du journal pour moi car je ne veux pas me faire plus malin que je ne suis j'avais acheté comme tout le monde je trouvais que cette minute d'émotion n'avait pas été payée trop cher alors il faut bien donc imaginer que le romancement n'est pas toujours innocent dans ses journaux dans ce cadre l'exemple de Stavisky est finalement assez éclairant parce qu'en fait il a eu lui-même une relation assez forte aux hebdomadaires dont il avait bien repéré la spécificité il y a une certaine réflexivité dont l'historien à la recherche de l'identité de l'hebdomadaire l'identité poétique de l'hebdomadaire ne peut que se féliciter en fait menacé par les journaux déco et par les journaux satiriques Stavisky avait pour les faire taire je l'ai dit tout à l'heure tenté d'affirmer leur publicité grâce à une de ces sociétés la SAPEP et au-delà en fait ce qu'on apprend en suivant les comptes rendus d'audience c'est qu'au-delà même des petits journaux déco Stavisky avait même envisagé d'affirmer Charivari et Cyrano donc les deux grands journaux satiriques à part le canard et même au-delà les huit grands hebdomadaires français laissant imaginer qu'il avait pour projet mégalomane aussi de récupérer par le biais de la publicité des journaux comme Candide Gringoire ou les magazines Or le récit de Kessel sur l'Empire d'Alexandre permet de confirmer cette hypothèse que Stavisky qui avait une sorte de génie publicitaire et médiatique voyait bien l'usage que l'on pourrait faire d'un hebdomadaire romancé Lorsque Kessel expose à Stavisky qu'il a pour ambition je cite Kessel de créer un grand hebdomadaire de reportages divers frémissant et coloré comme la vie ce dernier fin d'abord le désintérêt comme si un tel journal ne pouvait faire partie de son arsenal mais en fait il est très intéressé qu'est celle qu'il raconte au moment de nous séparer il ajouta que notre formule d'hebdomadaire ne l'intéressait pas du tout mais que par sympathie pour nous et pour ne m'avoir pas fait déjeuner avec lui inutilement il verserait si nous réalisions notre dessin une somme de 100 ou 200 000 francs comme actionnaire ce qui n'est rien pour moi conclut-il avec Bonomi et un peu plus tard le lourd associé de Stavisky dévoile quel était le plan c'est Ayotte j'ai une idée dit à ce moment Ayotte nous pourrions doubler ou même tripler la souscription si Kessel nous apportait comme gage la publication de tous ses ouvrages futurs nous formerions pour cela une édition spéciale nous éditerions ces livres à des prix populaires et il nous donnerait quatre moments par an je considérais avec une stupeur non dissimulée l'auteur de cette proposition burlesque et lui demander si elle était une plaisanterie Alexandre sourit avec indulgence tapota l'épaule de son associé et pour détourner la conversation nous versa de grands verres d'Armagnac tout en commandant pour lui une infusion alors Kessel est effaré de la proposition mais on voit bien sa teneur en fait il s'agit tout simplement de mettre sous commandite la fine fleur de la littérature industrielle Middlebrook plutôt et il faut peut-être considérer avec sérieux cette proposition et se demander justement de quoi le romancement était-il le nom on peut se rappeler par exemple la dénonciation des journaux communistes comme Regards ou l'humanité qui ont vu dans le romancement effréné de certains journalistes ils citaient notamment Simnon, Leroy, Kessel et Bringuier une sorte de partie chiap et c'est vrai que quand on avait travaillé sur Détective et sur les archives de Détective on avait vu une liaison très nette entre le réseau Gallimard et le préfet de police chiap donc il ne faut pas renoncer je pense avoir dans le renoncement à ce moment-là une procédure d'écriture une stratégie d'écriture politique sur l'affaire Stavisky alors deuxième dernier temps très bref au-delà donc ce raisonnement ce romancement pose la question de la place de la littérature dans ses journaux moi je serais assez pour valider l'hypothèse de l'équipe nimoise pour pas dire de l'école nimoise la littérature qu'elle soit roman ou romancement et l'habit libiculturel d'une parole politique dans ses journaux finalement la place de la littérature est essentielle comme le rappellent les contemporains qui voient parfois dans ce déferlement de littérature hebdomadaire une mise en concurrence du livre lorsqu'ils témoignent plus tard Emmanuel Berle le directeur de Marianne rappelle que les gens achetaient les hebdomadaires pour lire les livres des écrivains je cite qui s'achisse de Marianne ou même de Candide la littérature était pour ces hebdomadaires la valeur suprême elle était presque plus importante que la politique voilà ce qui fait la différence avec les hebdomadaires actuels où la littérature ne tient pas une très grande place les lecteurs achetaient Marianne pour lire le nouveau roman de Simenon et de Colette ces hebdomadaires ont donc permis la légitimation d'une importante littérature middlebrow qui privilégie une intrigue captivante des techniques narratives mimétiques et des qualités immersives dont Simenon Quessel Morand et Colette constituent les protagonistes exemplaires contre une littérature intransitive moderniste autonome Valéry et Proust pour le dire vite et toute cette production hybride romancée a constitué donc une part importante de la production éditoriale de l'époque puisque les écrivains ont fait feu de tout bois et réinvestit le romancement comme le montrent les 7 Kessel sur Stavisky d'une part mais aussi cette publicité faite pour France la douce ce roman de Paul Morand paru dans Marianne et dont la publicité est faite en 34 grâce à ce slogan les Stavisky du cinéma qui évoquent une sorte une forme de continuité exploitée par les hebdomadaires entre le roman et le romancé donc je conclue c'est bien sûr c'est embryonnaire c'est des pistes à suivre et je suis entrée par un point très précis et pas du tout de manière quantitative beaucoup plus qualitative j'en ai conscience que quantitative mais il me semble que ces hebdomadaires ouvrent deux pistes à suivre du côté du journalisme et du côté de la littérature d'abord l'hypothèse du romancement qu'on a vu déjà à l'oeuvre qu'on a vu ensuite encore à l'oeuvre dans Paris Match l'hypothèse d'un romanesque du magazine et de l'hébdomadaire qui se met en place dans ces années 30 qu'on a vu aussi dans des projets précédents autour de Lindbergh par exemple d'une part alors ça vaudrait le coup de savoir si ce romancement se maintient après 36 notamment à un moment de radicalisation du politique ou s'il s'atténue et puis sur la littérature j'aurais envie en termes d'histoire littéraire de voir la force du paradigme d'une littérature romancée largement empruntée à l'hebdomadaire et qui pourrait partir de ces littérateurs Middlebro Kessel Simon Moran et qui finalement finirait par rencontrer des auteurs comme Céline ou Malraux qui aussi en fait ont participé il me semble de ce mouvement de ce mouvement merci Applaudissements Applaudissements Merci